Bonsoir à toutes et à tous, public, ma foi, nombreux. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais me permettre de faire quelques remerciements, tout d'abord à la librairie MOLA, de nous accueillir dans ce lieu et remercier particulièrement les personnels qui sont toujours dévoués à l'accueil et qui nous reçoivent dans les meilleures conditions possibles. Remercier aussi des personnages qui prennent un risque extrêmement important en me portant sur scène comme ça pour interroger des sommités internationales, à savoir les animateurs du Centre Yavnay, Michel, Rachel, merci de cette opportunité, cet honneur d'être parmi vous. Avant de... Et je vous remercie toutes et tous d'être ici, ces temps un peu perturbés, compliqués. Je voulais ne pas tomber dans une émotion trop facile, mais je voulais, avant de commencer, avoir une pensée pour Mireille Noll, parce que le thème de ce soir, ce que l'on va voir et discuter, a hélas encore des soubresauts et des résurgences qui, moi, peu importe si j'en dors pas bien, mais quand même m'affole de temps en temps et commence à m'inquiéter durablement. Voilà. Et je crois que quand même, il y a un peu de temps, peut-être, de dire des choses ou d'affirmer, et non pas que de dire, mais d'avoir des mots qui sont traduits en actes. Oui, 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 mais voilà. Je pense à tout le monde dans ce cas-là, mais l'histoire et le thème de ce soir particulièrement me faisaient penser à Mireille Noll, qui a quand même une vie étonnante, s'échappe de la rafle du Veldiv et se voit rattrapée par une histoire sordide et déconcertante, pour le moins. Philippe Sens. Alors, très compliqué de présenter Philippe Sens. Alors, c'est pour ça que, quand c'est très compliqué, Philippe Sens, qui êtes-vous, d'où venez-vous, qu'est-ce que vous faites de façon, alors, pas simpliste, parce que c'est jamais simple, mais est-ce que vous pouvez, nous, avant de commencer le dépliage de ce livre, nous dire qui êtes-vous ? D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Et je m'associe entièrement avec ce que vous avez dit sur la question de Mireille Noll et les autres attentats en France depuis un an, un long moment. Évidemment, et on peut en parler plus tard, il y a quelque chose qui se passe, non seulement en France, en Angleterre aussi, en Europe aussi. Et il faut qu'on commence vraiment à réfléchir sur la question dans quelle direction est-ce qu'on va en ce moment. Et c'est peut-être un peu pour ça que ce livre a vendu dans des quantités qui m'ont vraiment complètement étonné. Je pense qu'il y a un lien où il y a beaucoup de gens qui voient un lien entre nos jours et le passé. On peut en revenir. Je suis aujourd'hui professeur de droit à l'Université de Londres et je suis avocat. Et je plaide devant plusieurs tribunaux internationaux, cours pénal international, cours international de justice, etc., Je suis père, fils, petit-fils, anglais, français, supporteur de Arsenal, malheureux supporteur de Arsenal, encore. Et j'ai suivi une direction où la voie centrale de ce que je fais est toujours liée au droit international. Ça, c'est le pilier central de ce que je fais, certainement, comme je le dis dans mon livre, lié à la passé de ma famille. Il y a sûrement un lien entre les deux. J'ai eu plutôt une formation tout à fait classique et c'est la guerre d'Irak en 2003 qui a tout changé. J'ai commencé à écrire un premier livre qui s'appelle en anglais Lawless World, qui a touché sur les questions de l'égalité en Irak, à Guantanamo, et ce genre de truc, où je voulais écrire pour les non-juristes. Je voulais écrire pour un grand public parce que je voyais que c'était un sujet qui passionnait beaucoup de gens et qui voulait avoir des informations de base. Alors, depuis 2005, quand Lawless World a été publié, j'ai fait une direction qui était, je ne dirais pas stratégique, mais c'était une volonté de parler aux autres, pas seulement la communauté dont je fais le part, pas seulement les juristes et pas seulement les scolaires. La question que je me posais par rapport à votre parcours, qu'est-ce qui fait la différence entre le droit, le droit que vous pouvez pratiquer en Angleterre, par exemple, et le droit international, qui combine parfois de multiples dimensions du droit ? Classiquement, le droit international, c'est un système de règles qui lie seulement les États. C'était comme ça jusqu'à 1945. et la révolution qui a eu lieu a commencé en 1945, c'est-à-dire très récemment, où pour la première fois, les États sont accordés pour des règles qui donnaient des droits aux autres, c'est-à-dire les individus, les gens, les groupes. Et c'est un peu dans ce moment révolutionnaire du droit international qui, pendant des siècles, reconnaissait la souveraineté absolue du roi, de l'empereur, de l'État. Et en 1945, les États ont dit assez. Il y a des limites. Les jours sont finis où un État peut, en droit international, dire « Tous les gens de la partie droite de la salle, demain, ils vont mourir. » Parce que, jusqu'à 1945, le droit permettait à ça. si un État voulait dire que tout homme âgé de plus de 45 ans meurt de main, le droit international ne disait rien là-dessus. Et le grand changement qui a eu lieu a eu lieu à cause des événements de 1933-1945. Et le procès de Nuremberg et le Charte des Nations Unies étaient absolument centrales à ce changement. venons-en maintenant plus spécifiquement à pourquoi nous sommes là. Retour à Lemberg, quatre personnages principaux, on va le dire, avec des personnages qui sont importants aussi, mais qui sont connexes aux personnages principaux. Avant de rentrer avec l'interrogation à ces personnages, le premier, ce sera Léon, qui a une particularité que vous décrirez. Retour à Lemberg, le titre, voilà, pourquoi ce titre ? Ce n'est pas le titre originel. Pour ceux parmi vous qui parlez l'anglais, le titre originel est East West Street, la rue Est-Ouest, qui ne se traduit pas en français. Ça, j'ai compris pour un titre d'un livre comme ça. East West Street décrit une petite rue dans une ville qui s'appelle Jolkiew, à à peu près 25 kilomètres d'une plus grande ville qui s'appelle Vive aujourd'hui, qui s'appelait avant Lvov en polonais, Lemberg en allemand, en autrichien, et Léopolis en italien. et la rue East West Street, en vérité, ça s'appelait en 1870 et en 1897, deux dates importantes dans ce livre, la naissance de Hirsch, l'artopage, celui qui a inventé le concept de crime contre l'humanité et la mère de mon grand-père, Amalia Flachner, ils sont tous les deux nés sur cette rue, dans des maisons qui étaient sur cette rue, qui s'appelait Lembergerstrasse, la rue vers Lemberg à cette époque, et l'importance de cette rue Lembergerstrasse, c'était que le fils de Hirsch l'artopage, l'inventeur du concept du crime contre l'humanité qui s'appelait Elie Lerthopage, c'était mon premier prof de droit international. Et c'est seulement en faisant la recherche pour ce livre, c'est Elie Lerthopage qui m'a donné mon premier boulot, j'étais étudiant à Cambridge début des années 80, après j'ai eu mon premier poste de recherche avec Elie Lerthopage, on a travaillé ensemble pendant 35 ans, et il est décédé l'année dernière, et c'est seulement après qu'on s'est connus plus de 30 ans que j'ai appris que son père et la mère de mon grand-père sont nés sur la même rue. L'Hemberger Straße était appelé par le grand écrivain Joseph Roth la rue East-West Street. Alors, ça reflète une sorte de coïncidence dans ma vie personnelle et ma vie intellectuelle et professionnelle. on peut retourner là-dessus. Ça vaut la peine de peut-être expliquer, parce qu'on a sauté directement dans d'autres éléments, comment ce livre est arrivé, parce que c'est un livre qui est arrivé par accident. Je suis prof à l'université, je plaide devant les tribunaux internationaux, je reçois une invitation début 2010 du fact de droit dans cette ville pour moi inconnue, vive, en Ukraine, de l'Ouest aujourd'hui. Est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de venir chez nous faire une conférence sur votre travail en droit international et spécifiquement crime contre l'humanité et génocide ? Différence entre les deux, crime contre l'humanité vise la protection des individus, génocide vise la protection des groupes. Nous sommes tous individus, mais nous sommes aussi tous membres de plusieurs groupes. Alors, il y a une sorte de double protection. J'ai dit oui et j'ai dit oui pas parce que j'avais vraiment envie d'aller en Ukraine donner une autre conférence sur un sujet que je connaissais assez bien, mais parce que mon grand-père, Léon Buchholz, est né à Lemberg, cette ville, en 1904. Et j'avais envie de visiter, j'avais envie de savoir qui était mon grand-père. j'avais envie de savoir d'où il venait, j'avais envie de trouver la maison où il est né. C'était très simple. Ça, c'était le projet. Je passe un peu l'été de 2010 à écrire la conférence que j'ai donnée et je découvre complètement par accident, parce que je ne cherchais pas, c'est toujours dans la vie comme ça, deux faits assez étonnants. L'homme qui invente le concept de crime contre l'humanité en droit international, protection des individus, Hushlautpakt, était de cette ville, de Lviv, était étudiant au fac de droit entre 1915 et 1919 et les gens qui m'ont invité ne le savaient pas. Alors, déjà, wow, cet anglais va arriver à Lviv, il va nous apprendre quelque chose de nous-mêmes. Et après, je découvre, quelques jours plus tard, que l'homme qui a inventé littéralement le concept de génocide, il a inventé, il a créé le mot, la différence avec notre pacte, Raphaël Lemkin venait de Lviv, était étudiant dans le fac de droit entre 1921 et 1926 et les gens qui m'ont invité ne le savaient pas. Personne ne le savait là-bas. Alors, wow, c'est assez bizarre quand même qu'on invite cet anglais français qui habite Londres, prof de droit, de donner une conférence là-dessus. Il arrive et il nous dit non seulement ces concepts ont leurs origines dans cette région, dans cette ville, dans cette université, mais dans cette salle. Ça, c'était assez remarquable. c'était un moment assez remarquable. C'est une des plus grandes perturbations à la lecture de ce livre. On se dit, il y a quelque chose qui est tracé depuis le départ et ça va lui tomber dessus. C'est une des choses qui m'a le plus perturbé dans le livre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Je ne sais pas. Je ne crois pas aux coïncidences, mais c'est la chose qui m'a le plus perturbé. Ensuite, il y a des choses étonnantes et des choses que l'on apprend encore sur le sujet, mais cette conjonction de situations qui fait que vous revenez dans un endroit où tout se produit intellectuellement, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. On revient sur Léon. Tout à fait. Qui est Léon et qu'est-ce qui se passe avec Léon ? Léon est né en 1904 dans l'Empire Austro-Hungary-Nempa juif. À l'âge de 10 ans, la première guerre mondiale commence et les Russes attaquent l'Emberg-Lviv. Et en septembre 1914, ils rentrent, ils ont capturé la ville. Son frère est mort, son père est mort, mort. Il part avec sa maman et ses deux sœurs à Vienne, en Autriche. Il a 10 ans. En 1937, il se marie avec ma grand-mère, Rita. Un an plus tard, ils ont un enfant, ma mère, Ruth. C'est déjà juillet 1938, trois mois après l'Anchelous, les Allemands arrivent à Vienne. et un an plus tard, ils quittent l'Autriche pour la France. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, j'avais toujours pensé, juste au moment où j'ai commencé à faire les recherches, et les recherches ont vraiment commencé dans l'aspect de la famille aussi, à ce moment, en 2010, parce que, en préparation du voyage à Lviv, j'ai demandé à ma mère est-ce qu'il y a de la documentation ? Comment je vais trouver la maison ? Est-ce qu'il y a des papiers ? Qu'est-ce qu'on a ? Je n'avais rien vu. Je n'avais rien demandé parce qu'on ne parlait pas de ça dans la famille. Personne ne parlait de ça. Alors, ma mère arrive avec deux grands sacs de documentation. Je suis juriste, alors j'adore ça, j'adore regarder, trouver les documents, les photos, les certificats, tout ça. et j'apprends avec cette documentation, avec les passeports nazis qui existaient dans ces sacs, que Léon a quitté Vienne tout seul. Janvier 1939, expulsé du Reich parce qu'il était juif et il arrive à Paris dans des conditions qu'on n'a jamais vraiment su exactement comment il est venu. mais il est venu seul. Ma mère est venue six mois plus tard, à l'âge de un an, juillet 1939, toute seule. Comment ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et sa mère, ma grand-mère, est restée à Vienne jusqu'à novembre 1941. Comment c'est possible pour une femme juive de survivre comme ça et de quitter Vienne pour Paris fin 1941, le jour avant Eichmann ferme les portes ? C'est quoi l'histoire ? Alors, c'est une sorte de double histoire de détective, ce livre, et une histoire, c'est de poser la question pourquoi est-ce que mon grand-père est parti tout seul ? Qui est parti chercher ma mère ? Et pourquoi est-ce que ma grand-mère est restée sans son enfant et sans son mari à Vienne ? À ce moment-là. Et au moment que moi, j'ai connu mon grand-père, je suis né en 1960, pour moi, c'était un Français. Nous, il habitait rue de Maubeuge à côté de Gare du Nord, où on allait souvent, mon frère et moi, on passait nos étés là-bas, on les connaissait tous les deux très bien, on savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, on avait l'impression que peut-être ils ne s'entendaient pas très, très bien, une sorte de coexistence, mais ce n'était pas plus que ça. Mais on savait aussi que c'était un lieu où on ne riait pas trop, où il n'y avait pas des photos, et on ne parlait pas de ce qui s'était passé pendant la guerre ou avant. Et quand on est enfant, et ça, avec mon travail au Rwanda, en Yougoslavie, au Congo, en Argentine, en Afrique du Sud, Cambodge, partout dans le monde, c'est la même chose. partout, il n'y a rien de spécial de ce qui s'est passé en Europe. C'est la même chose, les gens ne parlent pas pour un ou deux générations. Et après, ils commencent à s'interroger qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est partout la même chose. Et alors, on savait, il ne faut pas poser des questions, et on n'a jamais posé de questions. On arrive à 2010, mon grand-père est décédé en 1997. Et on était très proches, on se voyait souvent, l'invitation arrive, et pour la première fois, je me pose vraiment la question, en fait, c'était qui, mon grand-père ? C'était qui ? Et je voulais savoir qui était cet homme que j'adorais. Page 81, on voit sa carte d'identité avec celle de Rita. Ça doit être, j'imagine, un moment un peu particulier de voir cette carte d'identité ressurgir du passé. Comment vous retrouvez cette carte ? Comment vous avez accès à ça ? Il y avait deux cartes dans les papiers que ma mère m'a données. Nous, les juristes, on ne peut pas faire grand-chose. On n'est pas très fort pour beaucoup. Mais une chose qu'on fait bien, c'est d'obtenir les preuves, les informations sur les origines. Ça, on sait comment faire. Il y avait quelque chose avec ces documents. Je ne sais pas, c'était un instinct. On a un sixième instinct quand on est juriste. Ce n'est pas qu'on le sait, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces documents. Alors, j'ai fait une recherche. J'ai pris contact avec la petite ville où ils ont été créés et c'était clair que c'était des documents fausses qui ont été créés. Et j'ai fait une ouverture d'apprendre des choses sur mon grand-père. Je ne connais pas tout parce que j'ai compris que si j'ouvrais la porte de ce qui s'est passé entre 40 et 44 en France, il y a des archives. Je peux passer cinq ans là-dedans. Il y a des gens qui sont experts en ça. Ce n'est pas mon expertise. Alors, j'ai fait une sorte de recherche assez superficielle. que je sais à peu près ce qui s'est passé. Mais il y a plein de questions. Dans les papiers, je trouve une photo de mon grand-père avec de Gaulle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je te demandera qu'est-ce qu'il fait avec de Gaulle en grand-père. Et on ne savait pas. C'était marqué derrière la photo qu'il avait écrite en 1944. Alors, je prends contact avec le centre Charles de Gaulle et des archivistes là-bas. J'envoie par image. Je scanne. J'envoie. Trois minutes plus tard, je reçois une réponse d'une archiviste fabuleuse. J'adore les archivismes. Ivry, cimetière d'Ivry, automne 1944, l'affiche rouge, Manoukian. Et de ça, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. Il n'en avait jamais parlé. C'est un livre qui touche sur deux aspects. C'est le silence et l'identité. Et on va en parler encore des silences. Mais alors, j'ai trouvé plein de documentations et avec cette documentation, j'ai appris comme quand on fait un procès avec un document. On regarde, une fois, dix fois, la trentième fois où on voit quelque chose et on se dit « Ah, mais je n'avais pas aperçu. » Il y a ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On ouvre une porte, on se trouve dans un endroit où il y a encore quatre portes et on rentre dans chaque porte et on trouve encore quatre endroits et encore quatre portes et ça prend des années, des années, des années et c'est pour ça que j'ai mis six ans à écrire ce livre. C'était lent. On avance un peu. La hauteur Pâques Lemkin, je cite une phrase mise en exergue dans votre livre « L'être humain, l'individu est l'ultime source de tout droit. » On peut avoir un commentaire un peu plus détaillé par rapport à la personnalité de la hauteur Pâques. Alors, la hauteur Pâques naît 1897 à Jolkiew, dans la même rue que la maman de mon grand-père et fait ses études à Lviv, part à Vienne. Il fait ses études avec un grand philosophe de droit, Hans Carlson et après, il obtient un poste à Londres au London School of Economics. Cet ukrainien qui arrive, ce polonais qui arrive, polonais-ukrainien-juif qui arrive à Londres et il commence à faire ses recherches qui mènent dans la direction relation entre l'individu et l'État. Et c'est lui qui écrit le premier livre publié en juin 1945 « The International Bill of Rights of Man » qui est fondé sur les approches de la France et des États-Unis qui tient l'idée que l'individu a des droits vis-à-vis de l'État. Et pour l'Ordepact, il va à un niveau plus haut relation entre l'individu et l'État et les États au niveau international. Et il développe une thèse qui dit en fait tout individu a des droits minimums en droits internationaux. C'était révolutionnaire en 1945. Personne n'avait fait ça. En France, le seul équivalent c'était René Cassin. Mais à part le livre de 1928 écrit par l'écrivain anglais H.G. Wells qui avait écrit sur les droits de l'homme au niveau international, il n'y avait vraiment rien. C'était les droits des minorités à partir de 1919 et un peu avant, mais les droits des individus en général ça n'existait pas. Alors pour lui la thèse la plus importante et la leçon de ce qui s'était passé pendant ces années c'est que chaque être humain doit être protégé par le droit international et conversement a des droits vis-à-vis son État qu'il peut exercer au niveau international et non seulement au niveau de droit interne national. Ça c'est une révolution et ça c'était l'idée de Lardepad qui prend l'idée et en 1945 il devient participant dans l'équipe britannique au procès de Nuremberg. En juillet 1945 il travaille avec le procureur américain dans le procès Robert Jackson et c'est lui qui a l'idée en juillet 1945 d'intégrer dans la charte de Nuremberg le terme crime contre l'humanité attaque sur les droits des individus en droit international. C'est un moment d'une grande importance. Une autre coïncidence comme j'ai mentionné le nom de Robert Jackson qui a travaillé avec à Nuremberg certains parmi vous vont connaître le nom son assistant c'était son fils Bill Jackson et au moment quand j'ai fini le premier manuscrit fin 2011 mon agent anglais a envoyé le manuscrit à mon agent américain Melanie pour essayer de le vendre aux Etats-Unis ça a été très vite vendu j'ai eu une éditrice magnifique et après trois jours il y a Melanie que j'ai connaissé depuis dix ans qui m'appelle au téléphone et me dit Philippe vraiment incroyable ce manuscrit je ne dis rien sur le fond le contenu mais incroyable pour moi au niveau personnel pourquoi je dis parce que apparemment si ce que tu écrives est correct mon grand-père et mon père étaient les seules personnes dans le monde entier qui ont travaillé avec l'Antipact et l'Emkin je dis mais qu'est-ce que tu racontes mon grand-père c'était Robert Jackson et mon père c'était Bill Jackson j'étais complètement je ne le savais pas je connaissais Melanie depuis dix ans elle s'appelle Melanie Jackson mais c'est un nom très très commun je ne m'avais jamais interrogé alors encore on rentre dans ces coïncidences assez remarquables ah oui tout le livre est plein de coïncidences qui perturbent vraiment est-ce qu'il y a qui rassure parce qu'il y en a qui aiment les coïncidences vous êtes perturbé moi j'aime moi je trouve ça ça me perturbe parce que je me demande ce qui va m'arriver mais bon est-ce qu'il y a une dimension philosophique dans la formation de l'autor pacte qui pourrait être analysée qui serait un peu l'intérieur même de sa façon de penser qui amène ce que vous avez décrit là est-ce que dans cette ville dans cette université particulière est-ce qu'il y a une façon de penser qui se retrouve dans une littérature par exemple dans une théologie dans quelque chose est-ce que vous avez c'est une très belle question et moi je dirais que la réponse est non qu'au moment où il a inventé ça il est déjà devenu un britannique pragmatique et je pense que ce qui lui a poussé dans ces directions c'était pas une question de philosophie mais une question de pratique il faut retourner à Lemberg-le-Viv au moment 1918 1919 trois communautés à Lemberg les polonais les ukrainiens et les juifs pour la plupart du temps ça marche de temps en temps il y a un peu de sang mais c'est pas tout le temps et arrive le moment en novembre 1918 où l'empire autrichien disparaît qui va contrôler Lemberg et c'est remarquable au mois de novembre 1918 la situation était la suivante première semaine de novembre c'est les autrichiens deuxième semaine de novembre c'est les ukrainiens qui contrôlent ça devient le capital of western Ukraine Ukraine de l'ouest troisième semaine il y a une petite retournée des autrichiens quatrième semaine c'est les polonais à ce moment là le professeur Makarevich le professeur de droit criminel de l'interprète continue à enseigner et je me pose la question qu'est-ce qu'on fait quand on est prof et chaque semaine notre état change qu'est-ce qu'il a enseigné est-ce qu'on continue à enseigner le même droit ou est-ce qu'on change c'est vraiment je me pose vraiment la question et pendant cette période il y a eu beaucoup de sang à Lemberg et l'outepact était sur les barricades protéger ses parents la maison de la famille et je pense qu'à ce moment là il s'est posé la question comme l'a fait Lemkin au même moment comment il est étudiant en fac de droit comment est-ce qu'on peut améliorer le droit pour protéger l'être humain c'est ça la grande question comment est-ce que le droit en service de protection de l'être humain alors pour moi c'est pas philosophique c'est pragmatique c'est pratique mais ce qu'il fait en 45 en écrivant ce livre entre 42 et 45 en fait il se tourne envers le droit naturel et il rentre dans les philosophes français les philosophes américains pour justifier une approche que pour moi est plutôt pragmatique plutôt qu'ayant des sources philosophiques alors c'est la philosophie au service du pragmatisme à mon avis mais c'est les autres ont réalisé l'interprétation différente vous avez cité du coup l'un des protagonistes de ce livre Lemkin s'attaquer à des groupes nationaux religieux ou ethniques devrait être un crime international dans la même veine que l'autor pacte on passe de l'individu au groupe quel est pour vous dans la description fine de ce que vous avez compris de la dimension qui a amené Lemkin à cette théorie et à ce pragmatisme on va dire aussi parce qu'il est assez pragmatique dans son écrit quel est pour vous le déclencheur et l'apparition de la pensée de Lemkin en tant que transition individu et groupe et protection de l'individu et du groupe alors si l'autor pacte est pragmatique Lemkin est ultra pragmatique pourquoi parce que pour Lemkin il se rend compte ce qu'il fait des recherches sur la théorie sur les charniers dans l'histoire depuis 2000 ans il trouve un thème en commun on tue pas l'être humain à cause des choses que lui qu'il ou elle a fait mais parce qu'il fait partie d'une groupe qu'on déteste à un moment particulier ou dans un endroit particulier alors ce qu'il faut faire c'est pas comme l'autopacte protéger l'individu mais protéger les groupes et en protégeant les groupes on protège indirectement les individus oui très bien dit l'autopacte mais ce que vous allez faire avec votre conception de génocide c'est que vous allez remplacer le tyrannie de l'état avec le tyrannie des groupes et pour moi ça s'est passé un peu comme ça et il y a eu ce débat entre l'autopacte et Lemkin dans leurs écrits mais ils ne se sont jamais rencontrés c'est assez remarquable ils se sont passés en parallèle comme ça ils n'ont jamais été au même moment en conversation sur ces sujets mais on peut voir les deux on peut dire les deux thèses les deux théories en parallèle et je les comprends tous les deux et le livre représente pour moi une sorte d'oscillation je ne sais pas comment on traduit ça en français une oscillation je ne sais pas si c'est traduit comme ça entre les idées des hommes avec qui est-ce que je suis et intellectuellement je suis avec l'autopacte et on reviendra où je finis le livre parce que finalement je comprends Lemkin c'est la différence entre la tête et le cœur peut-être et il y a cet aspect au centre de ce livre qui touche sur une question qui nous touche tous qui est-ce que je suis c'est une question qu'on se pose et comment est-ce qu'on veut que le droit nous protège est-ce que je veux être défini principalement en étant un individu ou est-ce que je veux être défini principalement parce que je suis membre d'un groupe nationalité ethnicité race religion je ne sais pas quoi et ça c'est une question que tout le monde se pose et ce n'est pas une question simple et je pense que c'est un peu pour cette raison que le livre a touché sur un thème un peu inattendu parce que je n'ai pas écrit le livre en étant conscient de ces thèmes j'ai tombé là-dessus où le droit le droit international devient un véhicule pour toucher sur un aspect central de la condition humaine on y reviendra certainement mais c'est vrai que je ne sais pas comment on traduit le mot que vous avez utilisé en anglais mais il me semble que le livre et dans le livre on le sent bien il y a en permanence une dialectique entre soi et l'autre et dans la relation l'out-of-pact et l'emkin on le sent extrêmement c'est-à-dire que même sans se rencontrer il y a une part de lui qui est dans l'emkin et une part de l'emkin qui est dans l'out-of-pact et je pense que j'ose proposer le mot dialectique au sens où il y a un échange même s'il n'est que théorique il y a un document qui est assez étrange et émouvant par sa concision mais aussi ses ratures parce que c'est intéressant dans un document il y a ce qui est écrit et ce qui est barré c'est ce que vous intitulez vous l'avez marqué le gribouillage de l'emkin et où apparaît le quatrième personnage Hans Franck est-ce que quelques éléments sur la découverte de ce document et qu'est-ce que ça déclenche dans le raisonnement et dans l'écriture du livre ok alors quand j'ai commencé à écrire ce livre c'était un livre sur trois hommes Léon L'artepact et l'emkin et en faisant la recherche j'ai tombé sur un quatrième personnage un homme un juriste un grand juriste qui a fait des études dans des grandes universités un homme cultivé ami proche des compositeurs comme Richard Strauss et l'avocat personnel de Adolf Hitler entre 1928 et 1933 alors c'est déjà pas n'importe qui il s'appelle Hans Franck il arrive à Lemberg-Leviv le 1er août 1942 il donne une conférence dans la même salle où moi j'ai donné la conférence 70 ans plus tard sauf que je ne le savais pas au moment où je l'ai donné il annonce que dans les jours et les mois qui viennent tous les juifs de la région de Galicie 500 000 individus tout un groupe seraient exterminés il part le lendemain et les tueries commencent une semaine plus tard et parmi ceux qui sont tués dans les jours qui viennent à à Lemberg en août septembre et dans les mois qui suivent c'est la totalité de la famille de Léon Lemkin et l'autopact et beaucoup de leurs professeurs aux facs de droit aussi alors Franck devient l'homme clé parce que c'est une sorte de colle entre les trois vies c'est une liaison entre les trois vies et je me mets à faire des recherches là-dessus pour aller un peu en avant remarquablement Franck et les américains l'attrapent en mai 45 il devient le défendeur numéro sept dans le grand procès de Nuremberg les anglais ont parmi leur équipe Hirsch l'autopact qui est donné le travail de viser Hans Franck et au moment où le procès commence il ne sait pas que l'homme qu'il vise est responsable pour la mort de la totalité de sa famille pour un juriste c'est un d'imaginer ça c'est tellement énorme qu'on peut à peine réagir et dans l'équipe américaine il y a Lemkin qui a exactement le même travail l'autopact c'est crime contre humanité contre Franck Lemkin c'est génocide contre Franck et Lemkin ne sait pas le 20 novembre quand le procès commence que l'homme qu'il vise est responsable pour la mort de la totalité de sa famille la quasi-totalité de sa famille alors ça c'est pour moi assez remarquable ce que j'ai découvert dans les archives et là vous avez évoqué un document qui m'a beaucoup touché c'est un seul morceau de papier style legal paper jaune des américains parmi vous il y a des juristes vous savez les américains aiment écrire sur le papier jaune les juristes avec des lignes il écrit sur ce papier en crayon genocide metrocide il barre il écrit plein plein il y a plein plein de mots douzaine des mots j'ai regardé j'ai regardé c'était à l'université de Columbia à New York et peut-être après que je l'ai regardé 40 ou 50 fois il y a un mot tout à fait au milieu que je regarde très attentif et je vois qu'il a marqué tout au milieu de la page Franck et c'était une sorte de découverte qui m'a donné une idée de savoir un peu à quelle date ce document a été écrit parce qu'il n'y a pas de date dessus et la même chose en fait est arrivée avec l'artopact parce que je connaissais le fils très bien Eli j'ai demandé à Eli de voir les manuscrits originaux de la plaidoirie que l'artopact a écrit pour le procureur britannique Hartley Shawcross au procès alors c'était vraiment la chance j'avais la totalité de la documentation et la plaidoirie de clôture de Shawcross écrit par l'artopact c'est de 76 pages et dans les 76 pages que j'ai tout lues j'ai aperçu que le seul individu qu'il mentionne plus qu'une fois c'est Frank est-ce que ces papiers ça ouvre l'imagination on peut voir que ces deux hommes impliqués dans ce procès sont en train de réfléchir sur la préparation des arguments juridiques mais ça revient toujours sur Frank et c'est ce lien entre le personnel d'une côté la famille et l'intellectuel le juridique l'historique de l'autre côté qui m'ont beaucoup touché on avance un peu j'ai presque envie de dire que c'est un presque un cinquième personnage c'est le procès de Nuremberg qui fait la réunion vous l'avez commencé à l'esquisser presque physique des protagonistes de ce livre comment vous juriste droit international intéressé par ces questions comment vous percevez ce moment qui fonde le droit international parce qu'il est en action et quels en sont les héritages aujourd'hui il y a tellement écrit sur Nuremberg que je savais que je ne voulais pas répéter ce qui a été déjà très bien écrit je suis avocat je plaide devant les tribunaux et je siège aussi de temps en temps comme juge et arbitre alors je sais la réalité de la chose et la réalité de la chose n'a rien à voir avec ce qu'on lit dans les livres de droit ça ne marche pas du tout comme ça on ne décrit jamais pour vous qui êtes étudiant de droit ici il y a quelque chose de différent qui se passe dans un procès dans un tribunal et c'est que l'individu le rôle des individus ceux qui plaident ceux qui sont juges ceux qui sont témoins cet aspect cette communication individu joue un rôle très important alors je vais vous donner un exemple c'est un livre qui est il y a tellement de petits détails dans ce livre je voulais parler avec des gens qui étaient toujours en vie qui avaient assisté au procès et j'en ai trouvé quatre et parmi eux il y en avait un qui est français et c'était l'assistant du juge principal français à Nuremberg Henri Donnedieu de Vabre professeur de droit criminel à la Sorbonne à Paris son assistant en fait c'était son neveu Yves Beigbeyer et je connaissais un peu Yves comment ça s'est déroulé il me raconte que son oncle l'a appelé l'été 45 Yves Beigbeyer venait de finir ses études à Paris en droit et il me dit mon oncle m'a appelé au téléphone est-ce que j'avais envie de travailler avec lui dans ce procès du Nuremberg j'ai dit non ça ne m'intéressait pas du tout j'avais autre chose que j'ai envie de faire j'ai 21 ans je ne vais pas aller passer des mois à faire ce truc sa tante appelle quelques jours plus tard et lui convainc de le faire il part à Nuremberg il travaille avec son oncle à un certain moment dans la conversation je lui demande et c'était comment comment est-ce qu'on c'était pour ton oncle d'être en face de Hans Frank qu'il connaissait il y avait une silence au téléphone j'ai répété la question il me dit mais je ne comprends pas ce que tu dis quelle relation entre mon oncle et Hans Frank et je lui explique qu'en 1935 Hans Frank était le président de l'académie allemande de droit il invite Donodieu de Vabre à Berlin pour donner une conférence Donodieu choisit comme son sujet c'est délicieux ça la création d'un tribunal pénal international j'ai son discours et il parle pendant une heure Frank prend la parole il dit c'est ridicule comme idée ça ne va jamais se passer idée bourgeois ridicule français blablabla et ils partinaient ensemble à trois avec Julius Streicher encore pas n'importe qui dix ans plus tard moi j'imagine souvent ce moment le 20 novembre quand la porte des juges s'ouvre et ils sortent et il y a Donny de Vabre est-ce qu'il a regardé envers Frank est-ce que Frank l'a regardé dans les yeux parce que je suis avocat on se regarde quand on connait quelqu'un qui est juge on se regarde et il y a on sait tous on est en train de se regarder maintenant on sait qu'il y a une autre forme de communication et Yves m'a dit j'avais aucune idée j'avais aucune idée il ne m'en a jamais parlé mon oncle et si on va plus loin dans le procès ça devient encore plus intéressant dans les archives de l'université de Syracuse j'ai trouvé les papiers personnels du juge américain Francis Biddle quand on arrive au moment de décider qu'est-ce qu'on va faire avec Frank est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va mourir et Biddle écrit dans ses papiers personnels donné du de web curieusement tendre envers Hans Frank et c'est un peu comme ça je pense que c'est très dur de décider de pendre quelqu'un avec qui on a dîné manger ensemble et c'est pour ça qu'on a des règles déontologiques en droit que dès qu'on connaît quelqu'un on ne peut pas siéger dans un procès et même pour l'autopact il l'aime mais de tous les côtés l'autopact a jamais même pas une seule fois parlé avec son fils du procès et son fils était prof aussi des droits internationaux ils n'ont jamais jamais parlé alors ce silence qui touche les lignes de ce livre c'est un peu partout alors en répondant à votre question ce que je décris c'est que je ne voulais pas écrire un livre technique juridique en décrivant les faits alors je me suis jeté sur ce qui a été écrit sur le procès par les journalistes parler avec les gens qui connaissaient les juges la fille du juge britannique du président du tribunal Jeffrey Lawrence je connais sa fille maintenant qui a 94 ans une femme remarquable pour voir vraiment comment c'était quelles étaient les tensions comment est-ce que ça marchait et la même chose avec l'autopact et l'emkin et je voulais décrire le procès par un voie très humain et très intime et très personnelle parce que en réalité ça joue pour beaucoup dans un procès et si on veut vraiment connaître comment le droit marche c'est comme ça avant de donner dans un temps court le micro au public je voudrais qu'on revienne si vous le souhaitez vers Léon qu'est-ce qu'il vous laisse de façon plus personnelle et dans son histoire et dans ce qu'il a dans ce qu'il a fait de sa vie une dimension intéressante Léon avait choisi le silence on ne disait rien de Malck qu'est-ce qu'est-ce qu'il vous laisse alors qu'est-ce qu'il m'a laissé alors j'ai découvert des choses incroyables c'est incroyable ce qu'on peut découvrir 75 ans plus tard c'est incroyable si si il y en a parmi nous qui pensent avoir une histoire intime avec une personne imaginez pas que c'est pas possible qu'un de vos petits-enfants un petit-fils 75 ans plus tard peut découvrir les détails de ces gens d'histoire qu'est-ce que j'ai appris j'avais cet instinct que tout n'allait pas bien dans les relations entre mes grands-parents mais je dois avouer que j'imaginais pas de découvrir ce que j'allais découvrir avec les photos que j'ai trouvées dans ce sac avec les morceaux de papier de suivre partir aux Etats-Unis partir en Suède partir en Autriche ouvrir toutes ses portes et découvrir que non seulement ma grand-mère avait tombé amoureuse avec quelqu'un d'autre déjà en 1938 mais qu'il y avait un autre amour dans la vie de mon grand-père et c'était son ami Max alors quand on suit ces routes et on arrive à ces moments-là ça donne des ouvertures complètement inattendues et ça complète l'image que j'ai ça remplit mon sentiment de tendresse pour cet homme que j'adorais et que j'adore et ça me rend triste que j'ai jamais pu lui poser la question que j'aimerais vraiment lui poser elle était comment à maman parce que j'ai jamais osé poser cette question parce que je savais que c'était trop difficile alors j'ai une image beaucoup plus complexe de mon grand-père de ce qu'il a fait de ce qu'il n'a pas fait des aspects positifs des aspects moins positifs mais c'est mon fils qui a maintenant 22 ans qui m'a dit après qu'il a lu le livre qui a été publié il y a un an et demi en Angleterre il m'a dit c'est très intéressant pour moi c'est lui qui parle c'est que moi j'ai maintenant 21 ans 22 ans et je comprends d'où je viens et toi quand tu avais mon âge tu ne comprenais pas et ça nous rend différents et ça ça m'a vraiment touché cet aspect que ces informations se transmet parmi les générations et j'ai eu vous avez bien compris que j'ai eu en écrivant ce livre moi je suis seulement un juriste je ne suis pas psychiatre psychanalyste mais j'ai parlé avec beaucoup beaucoup de gens et parmi eux il y avait des psychologues des psychanalystes des psychiatres et j'ai posé la question qu'est-ce que je peux lire pour comprendre les relations pas entre parents et enfants mais entre grands-parents et petits-enfants parce que j'avais ce sentiment qu'il y avait quelque chose il y avait une façon dans laquelle mon grand-père communiquait des informations sans parler il y avait une façon de le faire c'était encore un instinct et mes amis psychoanalystes et psychiatres ont dit ah oui il faut lire deux psy français maria toroc et nicolas abraham et vous allez comprendre et je commence le livre en fait c'est un moment de compléter ce que je dis avec ce que eux ils ont écrit dans un livre qui est apparu en 1975 l'écorce et le noyau ce ne sont pas les trépassés qui viennent hanter mais les lacunes laissées en nous par les secrets des autres et c'est une voie de communication on ne comprend pas très bien comment ça marche mais il y a quelque chose qui se passe et je pense d'une façon il y avait une sorte de communication entre mon grand-père et moi-même par des voies inconnues ce soir avec vous Philippe Sanz le silence et la complexité de l'intelligence humaine a été portée par vous et je crois que c'est un grand moment qu'on vient de vivre dans l'articulation de ces idées de ces concepts et au nom de tous ici présents merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501